Bonsoir chers amis, bonsoir tout le monde, Gilles Weber avec vous ce soir de nouveau pour un webinaire d'explication du projet des moteurs DUNE. J'espère que vous êtes bien assis dans votre canapé, que vous avez votre ordinateur de bien branché et que tout fonctionne bien et que vous m'entendiez correctement avec le son bien évidemment. Nous allons avoir l'occasion d'attendre un tout petit peu, disons, quelques secondes pour démarrer. Je vous remercie de garder les questions pour la fin. Je vous donnerai bien sûr des explications complètes sur le projet des moteurs DUNE ce soir encore pour que vous puissiez comprendre effectivement de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de business aujourd'hui qui existe, mais le projet des moteurs DUNE est quelque chose de sûr et de garanti et souvent il est confondu avec ça et là, d'autres choses qui ne sont pas très sérieuses et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas toujours la foi en ce que nous faisons. En l'occurrence, nous avons, je vous le rappelle dans ce business, une garantie d'État que nous proposons, une garantie d'État de l'État russe qui a accordé un terrain dans une zone franche qui s'appelle Technopolis Moscou. Donc, dans ce cadre, nous avons tout à fait la possibilité aujourd'hui de montrer et de démontrer le sérieux de ce que nous sommes en train de faire. Je vous parle à nouveau ce soir en direct du Bénin où je me situe actuellement. Je souhaiterais rappeler à quelques personnes qui ne me connaissent pas encore que je suis en fait partenaire national sur la groupe. Donc, je représente la compagnie dans sept pays, la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Cameroun et le Burkina Faso. Voilà donc les quelques pays que je chapote, entre guillemets, et qui me permettent d'avoir ça et là des membres qui vont aujourd'hui encore parcourir avec nous cette opportunité et la présenter à d'autres personnes qui peuvent être autour d'elles parce que c'est aussi le but de la faire connaître, de faire connaître non seulement le produit que nous diffusons et que nous essayons de faire connaître à travers la planète, mais aussi de gagner de l'argent parce que la plupart des gens aujourd'hui quand ils font un business, non seulement ils investissent dans quelque chose pour pouvoir avoir des gains plus tard, mais aussi ils souhaiteraient gagner de l'argent assez rapidement, mais ça aussi Solar Group vous propose et dans ce sens je vais vous expliquer tout cela dans un bref instant. Je vais donc aller chercher tout simplement mon slide, mon PowerPoint qui va nous permettre de dérouler les explications concrètes. Souvent les gens posent des questions, ils disent mais comment c'est votre business, mais vous pouvez m'expliquer et comme si on pouvait expliquer comme ça en deux mots les choses alors qu'il faut des explications bien plus concrètes et plus sérieuses pour que justement les gens puissent prendre en considération ce que nous proposons. Cela groupe dont je vous démarre ici le slide est une société financière d'investissement participatif. Le principe est de récolté des fonds pour une innovation technologique et commerciale qui aujourd'hui se situe sur le marché des moteurs électriques. Si on ne comprend pas très bien tous les termes et tout ce que l'on peut vouloir dire, on peut aussi les apprendre petit à petit, mais on peut aussi par exemple chercher les explications du financement participatif sur Google, c'est aussi une solution. En tout cas le financement participatif c'est un nouveau moyen pour les gens de récolter des fonds, enfin en tout cas pour les gens et pour les sociétés de récolter des fonds et ces fonds vont permettre de développer notamment des start-up. Mais aujourd'hui on ne peut plus parler de start-up pour notre société parce qu'elle existe depuis 2017 et une start-up c'est en général une société qui a démarré il y a pas tellement longtemps et qui effectivement est là à pignon sur rue et qui tout le temps commence à progresser. Alors que nous avons quand même une société qui est là depuis 2017 et qui a déjà fabriqué des choses et qui a déjà fait beaucoup de réalisations malgré que nous sommes en pleine expansion et construction et nous allons voir de quoi nous sommes en train de parler dans le domaine de la construction. Le projet consiste à soutenir un ingénieur qui a développé des moteurs électriques asynchrones d'une nouvelle génération et il s'appelle Dmitri Aleksandrovich Deunov, le voici en images. C'est un développeur de la technologie d'ébominage de type Slavyanka. Ça veut dire quoi Slavyanka ? Eh bien en fait c'est la société ASCPP qu'il dirige depuis une quinzaine d'années et ses amis ingénieurs et son fils. Avec eux ils ont développé notamment la roue moteur qui est une roue de moyeux que je vous montre tout à l'heure en image et qui en fait est une technologie nouvelle qui permet de combiner deux types de bominage. Alors sans vouloir entrer dans des explications technologiques parce que ce n'est pas du coup le but de ce webinaire, je peux déjà d'emblée vous dire que Monsieur Dunov a développé quelques 17 à 18 brevets individuellement avec sa société ASCPP et qu'en parallèle eh bien maintenant que nous avons développé une nouvelle société qui s'appelle Sovelmash, eh bien nous continuons à développer d'autres brevets et nous en sommes actuellement à quelques 21 brevets en tout et ce n'est pas terminé, on continue à faire des dépôts de brevets. Notamment un brevet qui a été déposé pour cette roue moteur, c'est une de ses inventions à Monsieur Dunov et c'est grâce à cette roue moteur qu'il a réussi à percer un petit peu et montrer ce qu'il sait faire. Au début, si vous voulez, en tant que start-up, eh bien Monsieur Dunov montrait surtout cette possibilité de la roue moteur qu'il avait sortie et qui montrait et démontrait les bienfaits donc de sa technologie. Maintenant, si on regarde un petit peu le marché des moteurs, parce que si on veut faire de l'investissement, parce qu'il s'agit d'investissement dans notre domaine, je vous ai dit que la société Solar Group était une société de levée de fonds pour une société d'innovation technologique. Donc, vous avez d'un côté la société Solar Group qui récolte des fonds via une plateforme en ligne qui s'appelle également un site internet avec un back office, c'est-à-dire que vous avez un compte personnel que vous pouvez ouvrir et à ce moment-là et indiquer votre nom, votre prénom, vos coordonnées et c'est ce compte personnel, dans ce compte personnel-là, que vous avez moyen d'acheter donc des parts de la société Sovelmash dont je vais vous parler tout de suite. La société Sovelmash est une société qui développe donc des moteurs électriques asynchrones. Cette société est donc dirigée aujourd'hui par M. Dmitri Deunov, notamment en tant que chef de projet, parce que ce n'est pas lui le PDG, je précise parce qu'on a une précision dans une vidéo et il faut le dire aussi. Eh bien, aujourd'hui, Dmitri Deunov dirige le projet en lui-même. Nous voyons que sur le marché des moteurs, si nous pouvons investir dans ce domaine, il y a quelques 10 000 types de moteurs asynchrones différents. Donc, on a déjà un beau panel de possibilités qui existent pour pouvoir développer des moteurs. Il n'y a pas qu'une ou deux sortes, il y en a 10 000 sortes. 7 milliards de moteurs sont fabriqués et mis en grosse réparation par an. Et ce chiffre aura tendance à monter dans la mesure où, vous le savez sans doute, eh bien, les plus grandes puissances de ce monde commencent à avoir des réticences contre le pétrole. Et donc, du coup, tout ce qui roule avec du gasoil et de l'essence, eh bien, aura tendance à disparaître dans les prochaines années. On saisit. D'ailleurs, l'Inde a déjà décidé de transformer tous les véhicules triporteurs et pousse-pousse et autres petites cabrioles qui se promènent dans la rue et qui étaient jusqu'à ce jour en essence et en diesel. D'ici 2025, ils devront obligatoirement passer à l'électrique. Donc, c'est aussi un marché, mais ne voyez pas seulement tout ce qui roule, parce que souvent, c'est un peu ce qui passe devant nos yeux, en fait, et qui fait que nous ne voyons que cette partie de l'iceberg. Mais derrière, il y a aussi l'industrie qui consomme plus de 60 à 65 % d'électricité avec rien que des moteurs qui tournent dans les usines pour fabriquer vos aliments ou vos meubles ou votre électroménager ou même construire les voitures. Depuis 60 ans, il n'y a pas eu de particularité spécifique dans le domaine de la construction des moteurs, c'est-à-dire qu'on a construit toujours les moteurs de la même façon. Et cette façon est une façon traditionnelle. Eh bien, aujourd'hui, Monsieur Lunoff, lui, nous apporte plutôt une innovation technologique par le biais de deux types de mobilages qui ne sont pas mélangés. Et on va voir ça dans une seconde. 82,5 milliards de moteurs sur terre. Mais où sont-ils ? Ils sont dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les transports, bien sûr. On en a parlé à l'instant. Dans le domaine du commerce, mais aussi dans le domaine du divertissement. Si vous montez sur une roue, par exemple, pour un manège, une chenille, ou ne serait-ce qu'une auto-tamponneuse, eh bien, vous avez forcément des moteurs électriques qui tournent partout sur les fêtes foraines. Vous avez aussi l'industrie alimentaire. On en a parlé à l'instant, si vous avez de l'alimentation, des poètes de conserve, des canettes de bière, par exemple, eh bien, qui se fabriquent ou de jus de fruits. Eh bien, tout ça, ça fonctionne avec des moteurs électriques. Les infrastructures du réseau Internet. Aussi, vous savez bien qu'il faut refroidir tous les serveurs qui tournent partout dans le monde. Et pour les refroidir, eh bien, on utilise des ventilateurs. Le secteur de la recherche, également, utilise des moteurs. Même, messieurs, lorsque vous avez une perceuse ou une ponceuse, ou une, je ne sais pas, un outil à main électrique, eh bien, tout simplement les mains, eh bien, vous avez un moteur électrique asynchrone. Et ce domaine est donc un domaine où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces moteurs-là. Voyez-vous que les moteurs que je vous présente ici à l'écran sont pour, d'une part, le moteur jaune, un moteur qui est de type de chez 2U9. Et ce genre de moteur, eh bien, est un moteur avec, là, à l'intérieur, là où il est marqué asynchrone, ça s'appelle la cage à écureuil. Vous avez donc des fils de cuivre qui sont à l'intérieur et qui sont mobilés. Et puis, vous avez, d'un autre côté, les moteurs dits BLDC, qui sont les moteurs gris à l'arrière. Et ces moteurs gris, eh bien, eux, sont fabriqués essentiellement par la Chine parce qu'ils sont, je dirais, un petit peu omniprésents au niveau des aimants qu'ils mettent à l'intérieur, parce que ces aimants sont extraits des mines de terre rares qui se trouvent à 90 % en Chine. C'est la raison pour laquelle les Chinois ont un marché du moteur très important à travers la planète et qui représente plus de 50 % du marché. Voici donc la formule magique technique, sans rentrer dans les détails très technologiques, pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment et qui ne sont pas intéressés. Eh bien, il y a donc à l'intérieur d'un moteur des bobinages. C'est-à-dire, ce sont des fils de cuivre qui sont enroulés d'une certaine façon. Ils sont enroulés soit de façon triangle, soit de façon étoile. Vous me direz que ça nous est bien égal, comment c'est ébobiné. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Vous avez bien raison. L'essentiel aussi, c'est de pouvoir faire des économies d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, la planète souffre de ressources qui sont des ressources naturelles pour faire créer de l'énergie. Le charbon, l'eau, le nucléaire aussi. Donc, toutes ces matières qui permettent aujourd'hui de créer de l'électricité, eh bien, elles sont des sources qui, malheureusement, ont tendance à disparaître dans le temps. Et il nous en reste bien sûr une importante, c'est le soleil. Mais ça, ce n'est pas encore utilisé partout dans le monde entier. Et surtout, il y a des pays où il n'y a pas beaucoup de soleil, alors que dans d'autres, il y en a vraiment beaucoup, comme par exemple en Afrique où je me trouve actuellement. Alors, pour revenir sur notre technologie, voici donc ce que propose Monsieur Duhunov. Il a donc mixé, il a mis en parallèle, en fait, mis en parallèle deux bobinages qui s'appellent le triangle et l'étoile. Pour les connaisseurs, ceux qui ont quelques notions techniques, qu'est-ce que cela va nous apporter ? Eh bien, cela va nous apporter vraiment beaucoup de choses très intéressantes. 40 % d'économie d'énergie. Foncez donc. Imaginez que vous avez, vous, chez vous, 40 % d'électricité en moins à payer sur votre facture à la fin du mois. Est-ce que vous ne seriez pas content ? Eh bien, imaginez maintenant que vous soyez industriel et que vous utilisez des centaines de moteurs dans votre usine et qu'à la fin du mois, vous avez une addition astronomique de courant électrique à payer. Est-ce que vous aviez 40 % de moins parce que vous utilisez des moteurs de chez Duhunov ? Mais attention, pas juste utiliser des moteurs de chez Duhunov parce que les moteurs de Duhunov sont des moteurs neufs, mais prendre les moteurs que vous avez déjà dans votre usine, enlever les bobinages qui sont à l'intérieur et les remplacer par ceux de Monsieur Duhunov. Imaginez ce que ça pourrait apporter comme gain à votre propre usine. Peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, bien des gens qui sont patrons d'usine et qui seront peut-être intéressés par se rendre compte que s'ils économisaient 40 % sur leur facture d'électricité, ça serait déjà plutôt pas mal pour le bénéfice qui pourrait découler de leur activité. Préduction du prix de fabrication du moteur. Oui, ce moteur coûte 30 % moins cher que le moteur chinois qui lui est pourtant fabriqué avec des éléments qui sont extraits de chez eux. Et puis, la fiabilité du moteur est accrue de 2,5, c'est-à-dire que le moteur va durer deux fois plus longtemps dans le temps. Réduction aussi du bruit et des vibrations de 30 % et une amélioration de la classe énergétique de IE3 et IE4 vers des carcasses de IE1 et IE2. Je m'explique pour ces carcasses. En fait, ces gros moteurs que vous connaissez peut-être sont des énormes moteurs que vous voyez peut-être dans les usines. Eh bien, ces énormes moteurs qui sont IE3 ou IE4, mais un monsieur de l'une offre lui dit, bien moi, je voulais mettre un moteur IE1 et IE2, qui sont beaucoup plus petits, mais ils vont faire la même chose. Ils vont avoir la même puissance, mais ils vont consommer 40 % d'électricité en moins. Et puis, ils vont être beaucoup plus intéressants parce qu'ils vont avoir une augmentation du couple de démarrage, ils vont avoir une réduction du courant d'appel. Et ce genre de détails pourraient même intéresser des gens qui veulent indiquer ou installer des moteurs électriques dans des usines, sachant qu'un courant d'appel réduit de 35 % permettrait peut-être de le faire démarrer avec des panneaux solaires sans jouer d'artifice derrière pour ceux qui s'y connaissent. Je voudrais à présent vous parler d'un partenaire. Un partenaire parce que vous avez donc monsieur Dunoff qui lui crée des moteurs et nous avons un partenaire qui s'appelle Victor Arestov. Et ce monsieur Victor Arestov, en fait, est un Allemand, que voici à l'écran. Et Victor, lui, il travaille avec la société AS et PP Veihai, dont il est le patron d'ailleurs, et il est en Chine. En fait, il est allé voir les Chinois là-bas et il a dit « Coucou, salut les Chinois. Moi, j'ai une nouvelle technologie à vous proposer. Est-ce que vous pensez que ça pourrait vous intéresser ? » Parce que moi, après tout, j'ai quelque chose de très intéressant. Ça coûte moins cher que ce que vous faites avec vos aimants. C'est moins polluant et en plus de ça, ça fonctionne mieux. Donc, du coup, les Chinois, ils ont dit « Ah, ça, ça peut peut-être être assez intéressant. Voyons voir si effectivement, ça peut être quelque chose qu'on pourrait utiliser chez nous. » Et les Chinois ont même donné des primes. Ils ont même donné un titre à Monsieur Arestov. Ils l'ont nommé ingénieur de la ville de Veihai pour qu'il puisse aider la ville de Veihai, qui est en Chine, je précise, à faire des économies d'énergie en fait. Et donc, il a été nommé à ce titre et on lui a même remis des tas de choses, des diplômes. Enfin, voilà. Donc, Monsieur Arestov est un Allemand qui parle russe. Et parce que j'ai oublié de dire aussi que Monsieur Dimitri Duhunov était russe, peut-être au début. Eh bien, donc, cette technologie est russe et Monsieur Arestov, lui, il a pris une licence. Et il a dit « Ok, ok, moi, je ne fabrique pas les moteurs de A à Z comme va le faire Monsieur Dimitri Duhunov, mais moi, je vais démonter les moteurs qui existent déjà et je vais mettre des propinages nouveaux de type Stagnonka dedans et je vais créer des véhicules. » Voilà donc, effectivement, Monsieur Arestov nous a créé des véhicules, des voitures électriques ASPP Veihai avec panneaux solaires. Imaginez que si vous avez des petites voiturettes comme ça, que vous êtes en train de monter la première compagnie de taxi à voitures électriques, ça pourrait être peut-être une exploitation intéressante dans les prochaines années pour vous. Vous avez également les i-tuc-tuc. Oui, i-tuc-tuc comme i comme électricité. Donc, en fait, à la place de mettre des moteurs diesel dans les pouces pouces, comme on a l'habitude de le faire, eh bien là, on va mettre des moteurs électriques. Vous allez me dire, ça rapporte quoi ? Eh bien, ça rapporte la possibilité que ça coûte beaucoup moins cher d'avoir de l'électricité plutôt que d'avoir, eh bien, de l'essence ou du gasoil à mettre dans vos pouces pouces. Parce que pour ceux qui exploitent des pouces pouces, c'est une charge, en fait, de devoir payer l'essence et sans parler que c'est peut-être un petit peu dangereux aujourd'hui aussi de rouler avec ce genre de choses parce qu'on pollue la nature, on pollue la planète, on pollue l'atmosphère. Donc, voilà, il y a des gens qui sont sensibles à ça. Il y en a qui ne le sont encore pas du tout. Mais quand vous voyez l'Inde qui a changé d'avis récemment et qui va décider, qui a décidé d'ici 2025, eh bien, tous les pouces pouces vont être électriques. Ça veut dire qu'il y a une conscience qui a été prise, notamment quand on voit le nuage qui se situe au-dessus de New Delhi et qui est un nuage de pollution, en fait, pas un nuage de météo. Eh bien, il est créé ce nuage de pollution, malheureusement, avec des gaz d'échappement de tous ces pouces-pouces et de tous ces engins qui roulent dans la grande ville, dans la métropole. Nous avons également un pick-up qui a été créé par Monsieur Aristophe. Ce pick-up roule avec quatre roues motrices. Il y a donc deux moteurs qui permettent de faire sur chaque essieu une avancée et qui donne plus de puissance à ce véhicule. Un scooter électrique qui est nommé le Lodjo, eh bien, le Lodjo est un scooter électrique très intéressant qui va jusqu'à 85 km heure avec un moteur DA90S qui est en fait une des créations de Monsieur Aristophe et qui a pris un moteur existant. Il a bobiné à l'intérieur de façon Slavyanka et ça lui donne des résultats extrêmement probants et il a fait des accords avec des sociétés asiatiques avec lesquelles il travaille pour développer des véhicules, notamment des véhicules comme la Suzuki AX100 que vous voyez en bas avec un moteur DA90S et qui permet de monter également ce genre de moto à 85-90 km heure. Vous avez aussi le bateau qui se trouve en bas sur l'image qui est en Thaïlande et qui, vous le voyez, va fonctionner également avec un panneau solaire. Et puis, la voiture, une voiturette de Golf entièrement autonome avec panneau solaire avec un moteur DA90S certifié par l'Europe et en vente sur Alibaba. C'est assez important de le signal. Et puis, la camionnette jaune, là, que vous voyez, c'est aussi un des produits de Monsieur Aristophe. Je vous remonte ici le scooter électrique Lojo. C'est aussi un scooter qui a été certifié par l'Europe et c'est marqué. L'obtention d'un certificat est une étape importante, c'est-à-dire une entrée sur le marché européen. Et ce Lojo est aujourd'hui entièrement électrique et est assez simple. C'est un niveau d'ailleurs du louper. Est-ce qu'on peut acheter des moteurs ? Parce qu'il y a des gens qui bricolent. Il y a des gens qui font des moulins. Il y a des gens qui font également avancer des véhicules, tout simplement. Il y en a qui veulent bricoler leur propre moto. Vous pouvez bricoler votre propre voiture si vous avez quelques notions dans la matière. Et vous pouvez faire tourner tout ça de telle manière à ce que vous puissiez engranger ou faire avancer un engin quelconque, que ce soit d'ailleurs une pompe à eau dans un village ou un moulin, ou tout simplement quelque chose qui roule ou là où vous en avez besoin en fonction de la puissance. Parce que vous voyez que les moteurs qui sont disponibles sont de 3 à 15 kilowatts. Et qu'un moteur tel que le DA100S, dont je vais vous faire une démonstration dans un instant, et bien ce moteur permet de faire avancer un pouce-pouce avec des gens dedans, ou des sacs de riz ou tout ce que vous voulez que transporte habituellement ce genre d'engin. Voici la démonstration du moteur. Nous voici arrivée la partie démonstration du moteur. Le moteur que je vous présente ici est un modèle DA100S, fabriqué par Monsieur Victor Arestov. En fait, ce n'est pas une création de A à Z telle que le fait Monsieur Dugunov, mais ce moteur en fait est une carcasse de moteur qui a été rebobinée façon Slavyanka, une façon qui aujourd'hui permet d'améliorer les moteurs dont on a vu les explications tout à l'heure. Voici une manette qui permet de faire démarrer ce moteur grâce aussi à un transformateur. Ce transformateur en fait remplace la batterie que vous pourriez avoir sur un véhicule. 72 volts qui me sont affichés et nous injectons donc du courant continu par deux fils, un rouge et un noir. Et ce courant continu va se transformer grâce ici à ce contrôleur également fabriqué par ASCPP-VI et par Sovelmash. Ce contrôleur permet en fait de transformer le courant en courant alternatif pour faire tourner le fameux moteur. Nous avons ici donc comme un peu un accélérateur de guidon d'un cyclomoteur. Nous démarrons donc ici ce moteur pour que vous puissiez voir de quelle façon il tourne. Et vous pouvez vous rendre compte de la première chose, c'est que c'est particulièrement silencieux. Ce moteur tourne là à la vitesse que vous voyez à l'écran. Et lorsque je lâche la manette tout doucement, vous voyez donc effectivement la décélération qui se fait. Pour que vous ayez une petite idée, nous nous sommes montés jusqu'à 106 km par heure. Bien sûr le moteur est à vide, mais cela permet par exemple de faire avancer un pouce pouce. La puissance de ce moteur est entre 5 et 15 kW. Voilà donc pour la démonstration du moteur qui existe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest francophone en démonstration au Bénin à Cotonou. C'est pour cela que nous avons eu l'occasion de pouvoir vous le montrer ici, non pas en chair et en os, mais en métal et en bobinage. Vous l'avez vu, ces moteurs sont donc rebobinables et ce moteur que je viens de vous montrer à l'instant en démonstration est donc utilisé aujourd'hui sur des motos. Ils peuvent monter notamment la K-Cross, la moto K-Cross qui est également un modèle connu jusqu'à 120 km. Quel est l'objectif aussi de Monsieur Dunoff ? Parce qu'il peut bien y avoir des objectifs. Est-ce que c'est créer des usines ? Est-ce que c'est mobilier des moteurs pour les gens ? Eh bien Monsieur Dunoff souhaite concevoir des moteurs les plus efficaces au monde pour des clients qui sont susceptibles de venir le voir et de dépenser beaucoup d'argent pour ce genre de technologie. Dans ce sens, il souhaite construire un bâtiment qui permettrait de faire un bureau d'études et d'ingénierie. Et cela en ayant reçu un terrain qui a été offert par la ville de Moscou pour la zone de Tektopolis-Moscou située à Zélénograd. Donc, c'est un petit peu au nord de Moscou. C'est là le poumon des innovations technologiques de la Russie. Et c'est dans ce secteur que Monsieur Dunoff construit donc ou envisage de construire. Et c'est en cours le bureau d'études et d'ingénierie que nous soutenons par le biais de l'achat des parts sociales que nous effectuons auprès de cette société via la société Solar Group. Je voudrais aussi vous parler de Monsieur Andrei Lobov qui est un autre partenaire. Celui-là, il est russe et il est partenaire de Sovelmash également. Et Monsieur Lobov, oui, il fait d'autres choses. Il a notamment développé des kits. Les kits servent à équiper des motos. Si vous avez une moto à essence, vous pouvez, par exemple, acheter bientôt un kit auprès de Monsieur Lobov et installer ce kit sur votre moto en démontant le moteur à essence et en remplaçant avec deux clés, selon lui, le moteur et le remplacer par un moteur électrique. Vous voyez aussi qu'il a réalisé le traîneau Emelina avec un moteur 90S où il a transporté une dizaine de personnes dans un parc pour des loisirs et il promenait les gens. Et puis, il a créé également le Motomul, aussi rénové un ancien tricycle soviétique. Et moi qui suis en Afrique en ce moment, je vois beaucoup de tricycles. Et là, notamment au Bénin, nous en avons beaucoup tous les jours dans les rues. Vous avez possibilité, par exemple, de rénover ce genre d'engin qui sont souvent des engins essence diesel par un moteur électrique et avoir une facilité d'économiser de l'énergie et de gagner de l'argent, bien sûr, parce que quand on économise l'énergie, forcément, on gagne en gagne. Le remorqueur qui utilise la technologie également dans le froid et les quads, mais aussi récemment le karting. Pour les gens qui aiment le karting et d'ailleurs aujourd'hui, le karting est également un sport connu. Je crois que ça va même presque jusqu'aux Jeux olympiques, je me semble, le karting. Et bien, le karting est un sport. Et je vous parle en dernier du kit du triporteur électrique pour le Bajaj qui se trouve en haut à gauche sur mon image, le vert. Et bien, ce triporteur indien, Monsieur Leboff vient de créer un kit pour pouvoir tout simplement faire un kit de remplacement de ce moteur diesel qui existe sur ces véhicules. Le traîneur Emelina, je vous l'ai montré et puis je vous montre ici le Bajaj qui est donc ce véhicule avec lequel on a rajouté en plus un panneau solaire. Alors, Monsieur Leboff nous dit que même avec le panneau solaire tout seul, le moteur serait susceptible de tourner sans avoir besoin de la batterie. Bien sûr, il a besoin d'une batterie tampon pour recharger. Et comment ça fonctionne ? Parce que des gens, des fois, qui disent, je ne comprends pas très bien le principe. Eh bien, vous branchez ça sur la prise électrique, bien sûr, pour recharger la batterie. Et puis le lendemain, vous allez pouvoir rouler 100, 120 km de distance avec cette batterie selon le modèle de la batterie, qu'il soit au plomb, au lithium ou qu'il ait une puissance plus ou moins grande. Bien sûr, la batterie joue souvent sur le principe. Après, vous avez le panneau solaire et que ce panneau solaire est également démontable parce qu'on pourrait penser aussi que vous gênez si on veut installer beaucoup de choses au-dessus de ce triporteur. Voilà pour les quelques indications concernant les partenaires qui développent les choses. Juste pour montrer qu'aujourd'hui, la technologie est en marche. La technologie existe et la technologie est déjà en vente partout et vous pouvez vous-même l'acheter. Nous avons également en Russie un monsieur qui développe et qui vend notamment les motos Rush et également le Pickman avec des moteurs qui sont des moteurs de base développés par M. Arestov ou par M. Nunov à la base. Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre, je vous conseille de regarder les adresses. Vous pouvez contacter M. Lobov chez Steen. Sa société s'appelle Steen. Ou alors M. Arestov avec ASPPV High Technology. Ou alors Molnio Electric Motors qui se trouve en Russie à Moscou. Ou vous pouvez contacter également pour les motos et les Pickman. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave. Faites une petite copie d'écran. Et surtout, si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre, vous pouvez également me contacter en personne. Je suis également en relation avec Victor Arestov par exemple. Et on a possibilité de vous fournir les catalogues et les tarifs pour acheter. C'est sûr qu'acheter un scooter ou acheter une moto, ce n'est pas le même prix que d'acheter un container ou deux. Donc, forcément, à vous de voir ce que vous avez comme possibilité et surtout qu'il y a le transport et la douane à rajouter. Mais, je précise, c'est quelque chose qui forcément arrivera un jour dans beaucoup de pays à travers le monde. Maintenant que je vous ai parlé de moteur, toute la première partie de ce webinaire, que nous savons de quoi nous parlons, que nous avons eu effectivement un produit. Parce qu'il est aussi important d'avoir un produit dans la mesure où beaucoup de business qui sont proposés n'ont même pas de produit. Et souvent, c'est ce qu'on appelle un ponzi parce que quand il n'y a pas de produit, eh bien, c'est du vent qu'on le vend. Et là, il n'y a pas du vent. Eh bien, là, il y a des moteurs qui tournent. Et pour que les moteurs tournent correctement et qui continuent à tourner correctement dans les prochaines années, eh bien, la société Solar Group a rencontré Monsieur Deunoff il y a environ 4 ans et lui a proposé de développer sur 20 étapes une levée de fonds. Une levée de fonds pour récolter 50 millions de dollars. 50 millions de dollars qui vont servir à financer le projet des moteurs d'une offre. En quoi consiste le projet ? Eh bien, à développer un centre technique qui est donc un gros bâtiment, qui va permettre de faire un bureau d'études et d'ingénierie, qui développera des moteurs pour des clients, mais également de faire connaître la technologie à travers le monde et de la faire développer et la faire se distribuer à travers le monde. Voilà l'objectif qui est fixé. On a fixé 20 étapes, mais le temps passe et depuis 2017, eh bien, nous allons avoir une étape 16 qui est là en ce moment. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on achète des parts sociales, des parts d'investissement de la société qui, aujourd'hui, sont nettement inférieures à la valeur nominale. C'est quoi la valeur nominale ? Elle sera de 1$ à l'entrée en bourse parce que la société Sovelmash, que nous soutenons par ce biais, eh bien, souhaite rentrer en bourse. Aujourd'hui, la société Sovelmash est une SARL en Russie. Elle est immatriculée à Zélinograd et elle a, comme chef de projet, M. Dmitri de Hunov, qui développe son projet de création de moteur. Vous êtes intéressé par acheter des parts sociales dans cette société, qui est une SARL aujourd'hui. Eh bien, vous vous adressez à Solar Group et Solar Group va vous les vendre peu cher. Qu'est-ce que j'appelle peu cher ? Eh bien, on va voir quelques tarifs dans un instant pour que vous puissiez vous rendre compte que cela ne représente pas beaucoup, pas beaucoup d'argent du tout, mais que, par contre, dans quelques années, dans peu d'années, vous allez, après que la société ait fait son développement et qu'elle puisse vendre à des clients sa technologie, faire des bénéfices et vous redistribuer ces bénéfices. Comprenez bien. Les parts de placement deviennent de plus en plus chères à chaque étape de la collecte de fonds. Ça aussi, c'est un autre processus. Nous avons 20 étapes, je vous l'ai dit. Mais à chaque changement d'étape, en fait, le prix augmente parce que la part sociale prend de la valeur. Et comme la part sociale prend de la valeur dans la société, eh bien, ça fait que vous allez la payer plus cher. Et parce qu'aujourd'hui, entre 2017 où nous avons commencé le projet et aujourd'hui, 2021, où on a beaucoup de réalisations et notamment déjà les réalisations comme l'ont fait M. Lobov ou comme l'ont fait M. Arrestov, qui sont des choses concrètes que vous pouvez acheter sur le marché, eh bien, la valeur de la société augmente forcément. Voyez ce petit graphique que vous montre mon slide. Vous avez ici, à l'étape 1 en 2017, beaucoup de parts qui ont été données en échange de l'argent. Aujourd'hui, en échange du même argent, donc de la même somme, vous allez avoir moins de parts sociales. Parce que si vous avez remarqué et si vous avez vu et suivi ce que j'ai expliqué, vous vous rendrez compte que nous avons reçu une évolution et une évolution positive dans la commercialisation de ce type de moteur. Voilà la grille des packs qui sont proposés. Vous habitez peut-être un pays africain et dans ce cas, je vous montrerai dans quelques secondes des prix en France CFA approximatifs en fonction du change avec le dollar. Mais à la base, sur le site internet que propose Solar Group, vous allez acheter en dollars US. Et pour 500 dollars US, vous obtenez 60 000 parts, c'est-à-dire des parts sociales de la société, qui auront une valeur de 1 dollar à l'entrée en bourse une part. C'est-à-dire que chaque part que vous achetez aujourd'hui, 0,0083, 3 et quelques que vous voyez dans la colonne des militaires, vous allez avoir une valeur de 60 000 dollars, sachant que chaque part que vous achetez 0,00000, aura une valeur de 1 dollar à l'entrée en bourse. L'entrée en bourse, ce n'est pas pour tout de suite. Il faut bien comprendre que la société qui est aujourd'hui une société à responsabilité limitée, SARL, deviendra une société anonyme une fois que la levée des fonds sera terminée et que le bâtiment, qui constitue un objectif principal de développement de cette société Sauvelmage, soit construit. On va y venir dans un instant sur la construction. En attendant, sachez que pour 750 dollars, vous obtenez 96 000 parts et que ça représentera 96 000 dollars. Et si vous voulez d'autres packs qui sont plus importants, ça ne s'arrête pas ici à 5 comme sur mon slide, mais ça va beaucoup plus loin parce qu'à 5, vous avez ici 2 000 dollars qui vous rapportent 292 000 dollars. Mais après, vous avez beaucoup d'autres packs, 5 000, 10 000, 15 000, 12 000. Et récemment, nous venons de racheter et de rajouter des packs parce que suite à la demande de très gros investisseurs et qui ont vu l'avancée du projet extrêmement positif et des garanties que les gens pouvaient avoir, eh bien, se sont rendus compte qu'ils pouvaient acheter maintenant des packs de 200 000, 250 000 et 300 000 dollars. Ah bon, il y en a qui disent, ah bon, il y a des gens qui achètent ça ? Oui, oui, il y a des gens qui achètent ça avec des millions de parts parce qu'aujourd'hui, ils le voient clair devant eux. Voici pour l'Afrique de l'Ouest francophone, les tarifs en francs CFA que je voudrais vous communiquer. Bon, c'est un dollar à 700 francs, c'est cher, d'accord ? Parce qu'actuellement, le dollar, il est peut-être entre 550, 560 ou 600, 650. Ça dépend qui vend le dollar. Et d'ailleurs, quand on l'achète, il est toujours un petit peu plus cher. Donc, si moi, je prends 700, c'est pour être dans une large gamme et ne pas vous tromper sur les chiffres. Si ça coûte moins cher, tant mieux. Et au moins, ça ne vous trompera pas. Donc, pour 35 000 francs CFA par mois, pendant 10 mois, vous pouvez cotiser. Vous pouvez payer tous les mois. À la place de payer 350 000 francs en une fois, parce que beaucoup de gens n'ont pas cet argent, eh bien, on peut payer en 10 fois, tous les mois, sans oublier bien sûr. C'est un peu comme si vous faisiez un prêt bancaire, mais qu'il ne faut pas oublier de le payer. Parce que la fois, il y a des gens qui oublient, ils ont des mémoires courtes et au bout de 3 mois, ils ont complètement oublié qu'ils avaient encore un pack à payer pour avoir finalement la totalité des parts proposées. C'est-à-dire 60 000 parts pour le premier pack à 500 dollars, qui représente quand même à l'entrée en bourse une valeur de près de 42 millions de francs CFA. 350 000 francs aujourd'hui. Donc, profitez. Profitez de l'avantage qui peut vous être donné au niveau des tarifs. Voyez, si je vous parle en francs CFA, une part coûte, si on emmène ça à l'unité, entre 3 et 6 francs CFA. 3 et 6 francs CFA, en gros, c'est le prix d'une part. Et il sera multiplié par 100 à l'entrée en bourse. Est-ce que vous connaissez beaucoup de business qui multiplient par 100 leurs gains en l'espace de 2 ou 3 ans ? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces fameuses parts ? Parce qu'après tout, c'est bien d'investir, mais comment on va gagner de l'argent ? Déjà, vous allez pouvoir gagner de l'argent par le fait que vous allez pouvoir revendre vos parts. Parce que vous les achetez aujourd'hui, c'est un peu comme la crypto-monnaie. Vous achetez aujourd'hui des parts sociales, comme si vous achetez, par exemple, des documents. Et à l'avenir, ces parts sociales auront une valeur beaucoup plus importante. Parce qu'en plus, ça va rentrer en bourse. Et quand ça va rentrer en bourse, ça va encore avoir une valeur supplémentaire très importante. Eh bien, vous avez aussi la deuxième possibilité de gagner de l'argent. C'est de recevoir ce que l'on appelle des dividendes. Parce que si vous vendez après tout vos actions, vous n'aurez plus rien. Si vous avez vendu des actions, vous les avez vendues. Vous avez acheté un jour et vous allez revendre les actions un autre moment, deux ou trois ans après, avec ce qu'on appelle la plus-value. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent, d'accord ? Aujourd'hui, vous achetez entre 0,0083 dollars une part. Je vous remets encore une fois la part, entre 3 et 6 francs CFA. Et à l'entrée en bourse, ça va avoir une valeur de 1 dollar. Donc, ça veut dire qu'il y aura une multiplication très importante de la valeur de ce que vous avez acheté. Et vous allez pouvoir revendre en bourse ces fameuses parts sociales ou actions. À ce moment-là, parce que ce sera en bourse. Et c'est à ce moment-là que vous allez faire l'empressement de la différence. J'explique bien en détail. Parce que parfois, il y a des gens qui essayent de... Qui disent, je ne comprends pas votre truc. En fait, on investit. Quand on investit de l'argent, on récolte une différence quand on veut revendre. Ou alors, on peut recevoir ce qu'on appelle les dividendes. Mais c'est quoi les dividendes ? Eh bien, les dividendes, c'est le bénéfice que fait la société qui est redistribué par le nombre d'actionnaires et par le nombre d'actions que vous avez. Parce que plus vous avez d'actions, plus on va vous reverser du dividende. Mais moins vous avez d'actions et moins on va vous reverser de dividendes. Le dividende, c'est le résultat finalement de ce qu'a réalisé commercialement la société. Elle a vendu quelque chose, elle a fait des bénéfices. Et on va vous redistribuer ces bénéfices sous forme d'argent parce que vous êtes actionnaire. Et puis, à un moment donné, vous avez acheté des parts dans la société. En fait, c'est comme si vous aviez acheté une part du gâteau. Et puis que maintenant, on vous donne la crème qui a poussé dessus. Voilà, c'est un peu ça. Schématique, mais bon. Je vais vous expliquer ça de façon simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? Parce qu'il y a des gens des fois qui disent aussi. Ah, c'est bien beau votre histoire là. Mais ça, ça ressemble encore à je ne sais pas quel truc. Non, non, ça ressemble à rien du tout. Parce que ce n'est pas du tout le même projet. Et c'est un projet qui est soutenu par l'État russe. Je le rappellerai. Donc, vous recevez un certificat qui est nominatif. Ah, comment ça c'est nominatif? Je ne peux pas donner ça à mes enfants? Ben non, pas tout de suite. Il faut passer par un notaire ou alors il faut transmettre de votre vivant parce que ce sont des titres de propriété. Imaginez, vous achetez la pierre. Vous achetez une pierre de la société. D'accord? Vous achetez le caillou. Et vous dites ce caillou là, c'est un morceau de la société. Il est à moi. Ça, il m'appartient. Je mets mon nom dessus là. D'accord? Bon, s'il y a votre nom dessus, il n'y a pas celui de quelqu'un d'autre. Donc, c'est à vous qu'appartient ce morceau de la société. Et grâce à ce morceau de la société, eh bien, on va vous délivrer un certificat qui prouve que vous avez un certain nombre de parts dans la société. Vous voyez là, par exemple, j'ai mis mon certificat. J'ai quelques 5,369,000 parts qui se promènent là sur mon certificat. C'est ce genre de montant de quantité de parts qu'on vous conseille d'avoir parce que plus tard, lorsque les dividendes seront redistribués, il faut qu'on aille à une certaine quantité pour avoir un retour sur investissement intéressant. Sinon, parfois, les dividendes, ce n'est pas beaucoup par part. Ce n'est pas beaucoup par action. Ça peut être un très petit montant. Ça peut être 0,00 quelque chose. Ça dépend de la valeur de la société aura en bourse à l'avenir et aussi des bénéfices qu'elle va réaliser. Parce que si la société réalise beaucoup de bénéfices, vous allez avoir plus de dividendes. Mais si d'un autre côté, vous avez acheté peu de parts, vous n'aurez pas beaucoup de dividendes. Vous comprenez-le bien. Si vous achetez 10 et que vous voulez avoir des dividendes sur 10, vous aurez des dividendes sur 10. Mais si vous achetez 1 million et que vous voulez avoir des dividendes sur 1 million, vous aurez des dividendes sur 1 million et ça n'a rien à voir. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est pas le même montant. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Vous parlez de packs de 100 et de 150. Vous voulez parler des trucs là pour les poules, pour les canards, peut-être aussi. Oui, oui, oui. Je vois le monsieur là, il parle. Il parle de packs de 100 et de 150. Vous savez, quand on veut être investisseur, monsieur, on ne joue pas dans la cour des petits. C'est bien comme ça de démarrer avec un petit pack de rien du tout. Vous savez, un peu comme pour grappiller, un peu comme pour les poules quand elles cherchent les graines au début. Et puis après, elles grossissent. Mais après, elles veulent manger plus les poules. Et vous êtes obligés de leur amener beaucoup de graines. D'accord. Donc là, c'est un peu pareil. Au début, vous êtes le poussin. D'accord. Donc, vous commencez à acheter un petit pack de 100 ou 250 dollars parce que vous êtes méfiant. Vous vous dites, oula, où c'est que j'ai mis les yeux ? Où c'est que j'ai mis les pattes ? Où c'est que j'ai mis les doigts ? Où c'est que j'ai mis mon argent ? Et en fait, c'est ça, c'est la peur. C'est la peur de pouvoir dire j'investis et je deviens un investisseur. Pas un petit poussin qui va picorer. D'accord. Donc, il y a déjà une attitude de quelqu'un qui veut investir et pas une attitude de quelqu'un qui veut rester petit. Les gens, ils veulent investir pour grandir. Est-ce que vous voulez vous manger pour... Est-ce que vous nourrissez les enfants pour qu'ils restent petits ? Non, on les nourrit pour qu'ils grandissent. Donc, commencez par acheter un petit pack, comme vous dites, pour les poules. Et puis ensuite, vous allez acheter un gros pack pour les gens qui sont sérieux. Non, non, mais vous prenez peut-être pour quelqu'un qui veut vous pousser à la roue et vous allez dire, mais ça dépend des moyens de chacun. Mais moi, je vais vous donner la solution dans quelques instants. Parce que Solar Group vous propose de gagner de l'argent, mais le problème, c'est que le genre, ça rentre ici et c'est piou, ça sort par là. Vous comprenez ? Quand on vous dit qu'on peut gagner de l'argent avec Solar Group en faisant du partenariat, les gens disent, ah, mais je n'ai pas d'argent. Mais attends, vous n'avez pas compris ce qu'on vous a dit ? On gagne de l'argent tout de suite avec Solar Group. Et je vais tout vous expliquer dans deux secondes. Donc, si vous voulez commencer avec un pack pour les poules, eh bien, ça vous regarde. Mais restez avec les poules. Et moi, j'irai avec les aigles. Donc, ça, c'était pour la mise au point pour le monsieur qui aime les packs de 100 et de 150. Comme ça, ça aidera tous les autres qui comprendront que des petits packs comme ça, ça existe, mais que ce n'est pas valable. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas digne d'un investisseur. Alors, ça ne va pas plaire à certains ce que je dis là. Mais ce n'est pas grave. Nous, on cherche des investisseurs. On ne cherche pas des poules. Donc, voilà ce qui est dit. Vous avez aussi un contrat d'investissement qui vous permet de dire que vous êtes investisseur dans un domaine intéressant. Et grâce à ça, vous allez pouvoir développer plus tard une possibilité de gagner de l'argent avec le retour sur investissement. C'est-à-dire, ce que vous avez investi, vous allez recevoir soit des dividendes, soit vous allez pouvoir revendre vos fameuses actions en bourse, lorsque ce sera le cas et pas avant, parce que c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, la Russie est un des premiers pays qui a investi dans le domaine. Mais aussi les Indiens. Pourtant, les Indiens, ce n'est pas des gens riches. Alors, pourtant les Indiens, deuxième plus gros investisseur dans le projet. C'est-à-dire que les Indiens ont acheté des millions de parts. Les Indiens étaient riches. Il y a des Indiens riches. Il y a beaucoup d'Indiens pauvres. Mais il y a beaucoup d'Indiens pauvres, ils ont juste compris le truc, comment ça fonctionne. Ils ont juste compris qu'ils pouvaient gagner de l'argent avec ce rapport tout de suite, là, maintenant. Et je vais vous expliquer dans un instant comment. Eh bien, ces Indiens, ils ont tous investi gros. Et ils ont un espoir. Ils ont l'espoir que les millions qu'ils ont investi vont pouvoir les rendre riches dans quelques années parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ils ont raison. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, vous avez le Vietnam, l'Indonésie. Ah, la Côte d'Ivoire. Tiens donc, on y était il n'y a pas tellement longtemps. Et la Côte d'Ivoire, effectivement, est un des pays qui investit le plus en Afrique. Et grâce à ça, eh bien, nous allons avoir une avancée aussi sur l'Afrique de l'Ouest, notamment francophone, où je suis beaucoup. Les Africains aiment beaucoup avoir de l'espoir et aiment bien avoir quelque chose. Et moi, je ne veux pas qu'ils soient déçus du programme. Moi, je veux qu'ils soient fiers et qu'ils aient quelque chose au bout. Et c'est pour ça que je les pousse aussi à investir et à investir pour qu'ils sortent de leur pauvreté dans laquelle ils sont et dont tout le monde rêve, pas seulement les Africains. Tout le monde rêve de sortir de leur pauvreté et tout le monde rêve de devenir riche. Il faut se donner des moyens. Et se donner des moyens, ce n'est pas forcément toujours de l'argent. C'est aussi s'investir soi-même dans quelque chose qui est en fait un business. La société Solar Group détient aujourd'hui 49,5 % de la société Sauvelbach. Je vous ai donc expliqué au départ qu'en fait, vous avez deux sociétés. Vous avez la société Solar Group qui récolte des fonds sur une plateforme internet en ligne sur laquelle vous pouvez payer. Vous pouvez payer oui. Vous pouvez payer comment ? Alors, vous pouvez payer par des systèmes de paiement tels que Perfect Money, Bitcoin, Ethereum, également Fasapay, PayPal. Pour la Côte d'Ivoire, nous venons de lancer Mobile Money qui permet grâce à une application qui s'appelle ClaPay qui va vous permettre de payer par Mobile Money. Cela vient d'être lancé il y a quelques jours et nous sommes encore un peu en phase de test. Mais cela va faciliter grandement les choses parce que la société ClaPay, dont je viens d'avoir il y a quelques instants le dirigeant en ligne d'ailleurs, nous promet que d'autres pays africains seront à l'honneur prochainement dans ClaPay. Il n'y aura pas que la Côte d'Ivoire, il y aura notamment aussi le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, le Cameroun et ça dans pas longtemps. Donc, le Togo, le Bénin, oui, ça viendra, mais les accords sont en cours et vous savez bien, les agréments et les administratifs, ce n'est pas toujours très rapide. Mais c'est une très bonne nouvelle pour les pays que je chapeaute en tant que partenaire national parce que nous avons dans nos pays, je dis nos pays parce que je suis au Bénin en ce moment, nous avons dans nos pays besoin d'avoir des moyens de paiement qui sont les nôtres et qui correspondent à notre vie de tous les jours et j'ai beaucoup œuvré dans ce sens et je suis très fier que nous puissions avoir sous peu, pour beaucoup plus de pays que la Côte d'Ivoire, ce nouveau mode de paiement qui permettra à tout à chacun de ne pas se faire arnaquer aussi par des gens des fois qui sont peu scrupuleux et qui vous vendent des dollars et qui vous les vendent et qui vous ne les remettent pas par exemple. Donc, je reviens sur la société Solar Group qui détient 49,5% de Sovelmash. Je rappelle que Sovelmash, c'est la société qui construit et qui conçoit des moteurs dirigés par Monsieur Duhunov et que vous avez d'un autre côté la société Solar Group qui est dirigée par Sergeï Sémunov et deux autres personnes qui, effectivement, sont également dans son giron et qui ont créé la société Solar Group, Société Financière Internationale. Donc, ici, vous avez Solar Group qui a intégré à 49,5% la société Sovelmash. Et je précise, parce que la question m'est posée, que c'est la société Sovelmash qui se situe en Russie qui va rentrer en bourse. Et la société Solar Group fait partie intégrante à 49,5% de cette société Sovelmash. Mais il faut savoir que Solar Group n'est pas du tout en Russie. La société financière Solar Group est située à Vanuatu dans l'île Pacifique et c'est une société internationale de financement participatif et qu'elle n'a pas de siège situé en Russie. Ils ont du bureau à Sochi et ils font partie aujourd'hui de la société Sovelmash à 49,5% sur le papier, bien sûr, parce que tout ça, ça a été acté. Donc, c'est bien la société Sovelmash qui va rentrer en bourse. On ne sait pas encore quelle bourse. On ne sait pas si c'est Russie ou si c'est Londres. Mais en tout cas, la société Sovelmash va concevoir des moteurs électriques et c'est elle qui va faire les bénéfices et c'est elle qui va redistribuer les bénéfices. Et on vous les redonnera peut-être soit directement par Sovelmash, c'est ce qu'on nous a expliqué, ou alors on va passer par Solar Group qui, en fait, permet d'avoir une plateforme en ligne et qui permet d'avoir un compte dans lequel vous pouvez recevoir ce qu'on appelle les dividendes ou le résultat de la vente de vos actions. Donc, c'est Solar Group qui pourra faire la gestion de vos actifs. Si vous le souhaitez, ce ne sera pas une obligation. Vous pourrez passer par Sovelmash. À ce moment-là, vous devrez avoir, bien sûr, obligatoirement un compte en banque. Donc, voilà. On poursuit. ASPP fait aussi partie de la société parce que c'est eux qui ramènent après tout la technologie. Mais la technologie, pas seulement, ils apportent aussi les brevets parce que Monsieur Duhuloff, il avait des brevets. Il avait développé quelques 17 brevets avant de créer la société Sovelmash. Et pour éviter que l'on ait besoin de déposer, d'affermé la société ASPP pour redéposer tous les brevets au nom de Sovelmash, eh bien, en fait, c'est tout simplement ASPP a acquis une partie de Sovelmash et apporte ses brevets. Comme ça, c'est un fait que les brevets sont maintenant aujourd'hui dans la société Sovelmash par le biais de l'absorption de son capital par ASPP à raison de 40%. Voilà, j'espère que ça a été clair pour les explications concernant les sociétés, les différentes sociétés qui sont là. Aujourd'hui, la société Sovelmash est une marque déposée. D'ailleurs, Monsieur Duhuloff, dans un de ses reportages, nous a montré un moteur de chez Sovelmash qui l'a fait concevoir pour essayer de faire un moteur de traction pour faire avancer ses véhicules, notamment le badgeage. Et peut-être aussi son véhicule qui est le traîneau, qui va ramener des gens dans les parcs. Et à ce moment-là, on a besoin aussi que ce soit des moteurs qui portent une marque ou que ce soit une identification mondiale et qui soit reconnue. Imaginez, demain, vous achetez un outil à main parce que c'est en cours, ça, les outils à main. On parle de meuleuse à angle, meuleuse d'angle ou ponceuse, si vous préférez. Ces meuleuses d'angle, eh bien, ont des grosses puissances, des fois, jusqu'à 2600, 2800 watts et permettent aujourd'hui d'avoir des engins qui seront construits intégralement par la société Sovelmash. Une série de 5000 outils à main est en cours de fabrication et de réalisation par Sovelmash qui va permettre aujourd'hui à Sovelmash de développer et de montrer ce qui se fait dans le domaine de la création de moteurs électriques asynchrones de nouvelles générations issues, donc, des trouvailles et des innovations technologiques de M. Duhunov. Donc, la société Sovelmash développe déjà aujourd'hui et depuis 2017 des moteurs et essaye de mettre sur le marché, notamment, je vous le dis, des meuleuses d'angle avec la marque Sovelmash qui seront donc des meuleuses d'angle qui seront proposées dans le commerce en Russie, bien sûr, par le biais d'un distributeur russe. Le certificat de la marque qui a été déposé a été reçu, le voici, pour vous montrer que ce n'est pas une histoire de polyginelle, mais que c'est bien la vérité que nous avons bien une marque déposée officiellement en Russie. Ce qui a été réalisé grâce aux premiers investissements, c'est avant tout le laboratoire, parce qu'il existe aujourd'hui un laboratoire. Une société comme Sovelmash a besoin de tester les moteurs et pour tester les moteurs, vous devez avoir des appareils de mesure, mais aussi vous devez faire des comparaisons, faire des comparaisons non pas hâtives, mais des comparaisons techniques, des comparaisons que vous pouvez mettre sur le papier et que vous pouvez montrer et démontrer. D'ailleurs, à propos de comparaisons, il se trouve que un monsieur qui s'occupe un petit peu de visiter des entreprises à travers la Russie, qui dirige une association, et que sais-je encore, et qui est proche du ministère de l'Industrie, a lancé récemment ce qu'on appelle la bataille des moteurs. Il a suggéré à ce que monsieur Duhunov, dans son laboratoire extrêmement moderne et qui d'ailleurs est un laboratoire certifié et qui devrait l'être encore un peu plus dans les prochains temps, parce qu'ils vont recevoir une accréditation officielle, donc comme laboratoire même qui peut tester des moteurs de l'État. Eh bien, ce laboratoire va permettre de faire donc des comparaisons de moteurs. Et ce monsieur qui est passé donc chez Monsieur Duhunov a dit, chez Sovelmach, a dit voilà, moi je vous propose une chose. Moi, je veux bien être curieux et voir ce que donne la bataille des moteurs. Nous allons prendre les moteurs traditionnels qui existent dans le commerce et nous allons les faire tester par votre laboratoire ultra moderne et nous allons faire des relevés et vous allez nous prouver que vos moteurs de chez Duhunov soient effectivement les moteurs les plus efficaces au monde par rapport à tous les autres moteurs qui existent sur le marché. Donc, Monsieur Duhunov s'est pris au jeu et ils sont en train de préparer cette bataille des moteurs pour que nous aussi, de l'autre côté, en tant que spectateurs de cette innovation, nous puissions dire oui, ok, ça fonctionne, mais on a en plus encore la preuve qu'avec une bataille des moteurs qui a été réalisée avec des caméras, avec des gens qui vont contrôler, avec des gens du ministère de l'Industrie, etc., pour voir si c'est vraiment vrai, qu'il n'y ait pas de triche. Eh bien, que ce soit la réalité et on a même associé la presse à tout ça pour que la presse puisse en faire écho. Et à ce moment-là, on vous partagera bien sûr dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, les différents résultats de ce genre de tests qui seront réalisés par le laboratoire dont vous voyez les images ici. Et c'est donc là que l'argent a été investi. Vous voyez l'accréditation qui a été reçue pour le laboratoire. Là, c'est la certification, mais aussi l'accréditation qui va arriver parce que le laboratoire se spécialise et devient de plus en plus performant et doit répondre à certaines exigences, certaines normes qui vont faire qu'ils vont recevoir une accréditation. Notamment, ils vont mettre une vitre, ils vont mettre le personnel de côté, ils vont faire les essais dans une pièce qui est contrôlée avec de l'humidité, avec de l'air, avec telle température, etc., telle hygrométrie. Vous voyez, toutes ces choses-là sont importantes sans qu'il y ait la personne dedans, sans que la personne respire, etc. Toutes ces choses-là sont importantes à prendre en considération. Et on ne rigole pas parce que c'est de la haute technologie et qu'on cherche à avoir des choses extrêmement performantes. Je voudrais arriver sur la garantie d'État que nous avons et que nous proposons dans ce biais. On peut dire, ah, c'est bien votre truc, mais qu'est-ce qui nous garantit qu'on va avoir un tour sur investissement ? Eh bien, rien. Je suis un petit peu, j'ai un petit peu joué l'oiseau de mauvaise augure. Ça s'appelle du capital-risque, ce que nous faisons. Donc, oui, on peut considérer qu'on prend des risques, mais le risque n'est pas tellement élevé parce que le risque, c'est les gens qui ont investi à l'étape 1, 2, 3, 4, 5 comme moi et d'autres acolytes qui sont à mes côtés qui ont investi en l'étape 5. Et beaucoup de gens ont investi avec moi en l'étape 5. Nous avons eu beaucoup plus de parts en échange. On nous a récompensés. Et aujourd'hui encore, nous n'avons pas la possibilité d'acheter des parts de l'étape 5, alors que d'autres achètent des parts de l'étape 16. Mais les gens qui rentrent aujourd'hui à l'étape 16, ils prennent beaucoup moins de risques. Ils n'ont pas eu trois ans déjà d'attente devant eux. Ils arrivent à un moment où il y a déjà plein de moteurs qui sont en circulation. On a déjà des véhicules, des véhicules qui sont déjà certifiés par l'Europe. On a des véhicules qui sont en vente par M. Arrestov. On a des kits qui sont en vente par M. Lopoff. En fait, M. Duudoff nous disait récemment qu'il avait 54 moteurs en développement. Nous avons les meuleuses d'angle qui vont bientôt sortir. Enfin bref, il y a des choses qui sont en cours et on n'en est pas à nos balbutiements. C'est-à-dire que la startup en elle-même n'a pas démarré il y a deux jours et on vous a raconté qu'on allait faire des choses merveilleuses. Les choses merveilleuses, elles sont déjà là. Vous voyez, les moteurs qui font des économies d'énergie et qui l'ont démontré en test sont déjà là à la vente. Et M. Arrestov a fait un accord avec la société Denzel. Il distribue déjà des scooters, des véhicules. Il vend déjà à travers le monde. Donc, vous pouvez déjà vous-même acheter si vous voulez voir et essayer. Pourquoi ? Un terrain de 2,1 hectares qui a proposé une construction dessus. Maintenant, il y avait plein d'arbres. On a coupé les arbres, bien sûr, parce qu'on a reçu un permis de construire. Pour construire ce bâtiment-là, qui est donc un bâtiment de 14 900 m². Vous m'avez rectifié récemment. 14 900 m² avec un joli design, vous voyez devant. D'ailleurs, la partie avant est en construction. La partie arrière n'est pas encore finie. Mais je vais vous montrer quelques belles images dans quelques secondes. L'examen d'état a été réussi. C'est-à-dire que pour pouvoir construire un bâtiment tel que celui que je viens de nous voir, faire voir, vous ne pouvez pas venir comme ça et dire « Coucou, je m'appelle du UNOP. Je claque dans les doigts. J'ai un permis de construire. Et puis, je m'installe là. Je vais dans ma cabane de jardin. Puis, je commence à creuser avec la pelle. Et puis, on va commencer à faire un bâtiment. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Il faut beaucoup d'agrément. Il faut beaucoup d'autorisation. Il faut prouver ce que vous faites déjà. Il faut prouver et avoir un garant pour que vous puissiez vous-même prétendre à quelque chose. Le permis de construire a été débloqué parce qu'il y en avait un premier qui avait été réalisé en mois de juillet-août 2020, c'est-à-dire un peu plus d'un an. Mais le temps passe vite. Et en octobre 2020, on nous a octroyé le 15 octobre un nouveau tout neuf permis de construire autorisant à présent la construction. Et cette construction, je voudrais la partager avec vous, avec les travaux, l'évolution des travaux que je vous laisse découvrir avec moi sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et aujourd'hui, nous allons tout voir sous un angle qui n'est pas tout à fait habituel. Nous sommes à l'étage, au premier étage, des salles d'un troupeau futur. Il y a déjà des feuilles de profil, il y a déjà des planchers. Plus tard, on va renforcer l'armature et couler du béton. Ainsi, nous aurons le revêtement du sol tout près. Donc, bon visionnage ! Le 20 juillet, les employés et des partenaires de la société solatisé Le groupe d'Inde, de Bulgarie, d'Allemagne et d'Amérique latine ont visité le site de construction à la Bouchéveau où il y a des travaux pour ériger le bureau d'études technologiques Sovelmache. Les visiteurs ont pu voir eux-mêmes les travaux qui sont menés sur le site de construction. Sous-titrage ST' 501 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 parce que la plupart des gens n'ont pas d'argent. Ils disent, moi, je sors de l'argent un mois, surtout ici en ce moment, moi, je suis d'Afrique, 35 000 francs par mois, c'est déjà beaucoup d'argent, c'est des fois même pratiquement la moitié d'un salaire du mois. Donc, c'est vrai que les gens ont tendance à acheter des trucs pour les poules, là. Mais ils n'ont pas compris qu'en fait, ils pouvaient gagner de l'argent et gagner deux fois, trois fois, quatre fois leur salaire mensuel ici dans le pays. Se payer des millions d'actions, manger tous les jours et encore se payer des trucs à côté. Mais c'est grâce aux partenariats que vous allez pouvoir faire ça. Les gens ne veulent pas bouger, ils sont pauvres, mais ils ne veulent rien faire. Nous, dans le programme de partenariat, nous avons des gains rapides sans grand besoin d'argent, j'ai bien dit sans grand besoin d'argent. Vous pouvez bien sûr commencer à investir un petit peu d'argent et vous allez en gagner avec Solacro. C'est l'argent que vous gagnez qu'on vous propose d'investir. Et on vous propose même d'en gagner plus que ce que vous allez investir. De telle manière à ce que vous puissiez avoir une assise financière. Je ne parle pas de millions, là. Celui qui a de l'ambition et qui veut développer des millions et gagner des millions, tant mieux. Je parle juste de gagner, de quoi manger tous les jours. Alors, c'est ça qu'on vous propose. Gagnez votre vie pour pouvoir payer votre loyer, pour pouvoir payer votre électricité. Payez votre eau et payez votre nourriture tous les jours et tout ce que vous pouvez avoir à payer à côté si vous avez une moto, une voiture, etc. Les horaires de travail sont libres chez nous. Vous pouvez travailler quand vous voulez. Vous pouvez aussi travailler jour et nuit. Il y a des gens qui aiment bien travailler la nuit. Il y a des gens qui sont réveillés la nuit. Il y a des gens qui dorment le jour. Il y a des gens qui aiment travailler le jour. Il y a des gens qui dorment la nuit. Peu importe. L'essentiel, c'est que vous travaillez. Mais que vous travaillez dur. Parce qu'on n'a rien sans rien. Nous, quand on vous dit que vous travaillez avec nous, faire du développement de partenariats, ce n'est pas une chose simple. Ce n'est pas quelque chose où vous allez claquer dans les doigts comme ça et hop, ça tombe du ciel. Non, ça n'existe pas. Il y a des gens qui travaillent dur, qui pèlent dehors, sous le soleil. Il y a des gens qui vendent des fruits, des légumes sous le soleil. Il y a des gens qui sont dehors toute la journée et qui sont obligés de trimer. Il y a des gens que je vois au Carrefour. Ils vendent des brosses, des tableaux, des masques, des mouchards à papier pour vivre. Est-ce que vous croyez que ces gens vont travailler longtemps, sous le soleil, sous la chaleur, ne gagner pas grand-chose ? Alors qu'ils pourraient investir un peu de temps libre et investir dans quelque chose qui puisse leur rapporter de l'argent tous les jours. C'est ce que propose Solar Groupe. Nous avons une accessibilité, une transparence dans tout ce que nous faisons. Nous pouvons montrer. Nous formons même des gens. Nous montrons aux gens comment ça fonctionne. Vous pouvez avoir un revenu passif et limité. Bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain. Bien sûr, vous n'arrivez pas et tout tombe du ciel, tout cuit comme les carottes. Il faut que vous travaillez. Il faut des fois travailler dur. Il faut des fois affronter les paroles négatives des gens. Mais regardez le marketing du réseau. Renseignez-vous sur le marketing du réseau. Regardez comment fonctionne le marketing du réseau. Regardez comment les gens ont réussi. Des Robert Kiyosaki, des Warren Buffett, des gens qui ont réussi, qui ont investi de l'argent à un moment donné et qui ont développé une structure de partenariat. Ça prend du temps. Moi, j'en suis dedans depuis 2018. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans ce webinaire, j'ai entre 15 000 et 16 000 personnes qui m'ont suivi. Les gens n'ont pas investi, mais beaucoup de gens font des choses. Et beaucoup de gens gagnent aujourd'hui de l'argent. Des gens ont même quitté leur emploi. Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait quitter son emploi. Ça, c'est chacun qui est libre de savoir ce qu'il veut faire. Mais nous, on vous propose des outils, des matériaux de travail. Ce webinaire est un outil de travail pour vous. Vous devriez le montrer à des milliers de gens autour de vous et offrir des cadeaux. Nous avons aujourd'hui un levier formidable. On vous propose avec cela, vous, d'offrir 200 par cadeau de la société Sovel Mach. 200 par cadeau, avec une valeur de 200 dollars à l'entrée en bourse. Ce qui revêt à environ entre 120 000 et 140 000 francs CFA pour ceux qui travaillent avec moi en Afrique, qui préfèrent que je m'exprime en francs CFA. Oui, Mme Léopold, tout à l'heure, je vous donnerai la parole. Écrivez-moi, si vous voulez, dans le chat, si vous avez une question. Eh bien, l'essentiel, c'est aujourd'hui que vous puissiez comprendre que grâce à Solar Group, vous gagnez de l'argent. Vous allez gagner de l'argent parce que vous pouvez pouvoir développer le partenariat, être partenaire. Donc, on apprend, on est tout nouveau, on arrive, on ne sait pas quoi faire. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est en parler autour de vous, développer, en parler à des amis. Quand vous avez un joli véhicule et que vous voulez montrer à des amis, vous allez vous pavaner dans les rues et vous allez dire, « Oh, regarde ma jolie voiture, regarde ma jolie moto que j'ai, regarde ma jolie coiffure que j'ai aujourd'hui et regarde le bon plat que je mange. » Eh bien, ça, les gens le font tous les jours. Ils font les postos Instagram, ils les postent sur les réseaux sociaux, ils ont un joli chien, ils ont un joli chat, ils le montrent, ils ont un ami qui fait des bonnes blagues et qui partage les bonnes blagues. Partagez le business. Partagez les moteurs de chez Deunoff. Partagez ce que nous montrons aujourd'hui. Partagez la construction que nous sommes en train de développer et là où nous mettons notre argent. Et grâce à ça, les gens vont dire, « Ah, mais ça, ça m'intéresse. Moi aussi, je veux investir là-dedans. Moi aussi, je veux devenir copropriétaire et actionnaire de cette société Sommelmache. » Et quand ils vont le faire, vous allez recevoir des commissions. Et plus vous allez monter, et plus vous allez devenir spécialiste, master, expert, professionnel. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous-même avoir l'occasion ici de gagner de l'argent. Alors, je vois qu'une personne a peut-être du mal à suivre le webinaire. Est-ce qu'elle n'a peut-être pas de son ? Il faut cliquer sur les petits boutons de temps en temps. Il faut cliquer. Mais si vous n'avez pas tout ça, ce n'est pas très grave. Nous allons mettre en place ce qu'on appelle le replay. C'est-à-dire que ce webinaire sera rediffusé sur YouTube et vous allez pouvoir le regarder à tête reposée, le reculer, l'avancer, le reculer, l'avancer, le reculer, l'avancer. Comme ça, vous allez pouvoir réécouter ce que je dis. Parce que des fois, comme je dis, les choses rentrent d'une oreille et elles sortent de l'autre. Donc, les webinaires sont aussi là pour vous aider parce que vous-même, vous puissiez avoir l'occasion de revoir le replay. Je poursuis. Donc, en tant que partenaire maintenant, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement gagner de l'argent en grimpant les statuts. Vous savez, c'est comme quand dans une société, on rentre dans une société et puis on rentre par la petite porte. Au début, on est le portier. Et puis après, on devient le réceptionniste. Et puis finalement, on finit dans le fauteuil de directeur. C'est ce qu'on appelle une carrière. Là, c'est pareil. Vous avez une carrière qui vous attend chez Solar Group. Vous rentrez en tant que partenaire, vous ne connaissez pas grand-chose et on vous apprend petit à petit. Vous vous apprenez vous-même parce que vous êtes votre propre patron. Vous cherchez l'information. Vous n'attendez pas toujours qu'elle vous tombe comme ça, tout cuit dans le bec. Vous la cherchez, l'information. Vous êtes des entrepreneurs. Vous vous prenez en main. Et vous gagnez combien ? Je vais vous le dire. Vous gagnez de l'argent avec Solar Group. À chaque fois que quelqu'un va acheter un pack et qu'il va payer, vous allez gagner au premier niveau 15 %. Ce n'est pas 5 %, ce n'est pas 3 %, ce n'est pas 10 %, c'est 15 %. Donc, vous avez une personne qui va acheter un pack de 2 000 $ et il va payer 100 $ le premier mois. Et vous, vous allez ramasser 15 $. Mais attendez les amis, 15 $. Si vous êtes en Afrique, ça fait 10 000. D'accord ? Vous gagnez 10 000. Alors que la personne va payer une fois. Et si la personne, elle a acheté un pack sur 10 mois, 15 mois, 20 mois, 25 mois, ça va jusqu'à 30 mois chez lui. Eh bien, vous allez avoir 30 mois. Vous allez manger pendant 30 mois. Chaque mois que la personne va payer, à chaque fois qu'elle a payé, deux minutes après, vous avez dans votre compte Solar Group l'argent en dollars qui est tombé. Si, si, ce n'est pas des cacahuètes, c'est des dollars. D'accord ? Ce n'est pas des arachides, comme vous dites. D'accord ? Ce n'est pas de la crypto-monnaie. Ce sont de vrais dollars. Et ces dollars, vous allez pouvoir les utiliser pour acheter vos packs de parts. C'est-à-dire payer vos mensualités à vous. De telle manière, à ce que le temps que vous allez dépenser pour travailler, à expliquer comment ça fonctionne, à montrer, à préciser, à inciter les gens à acheter des packs, eh bien, ça va être votre rémunération. Ça va être votre commission, au même titre que si vous êtes un vendeur de voiture. Si vous êtes un vendeur de voiture, que les gens viennent dans votre concession, et que vous avez un vendeur, eh bien, votre vendeur, il va avoir une commission sur la vente qu'il aura faite sur le véhicule que les gens auront acheté. Eh bien, c'est la même chose chez nous. Vous êtes un représentant de la société Solar Group et vous la promotionnez. Vous en parlez. Vous en parlez à tout le monde. Vous offrez même des cadeaux à tout le monde en ce moment. Savez-vous qu'en ce moment, vous pouvez offrir 200 parts cadeaux à 100 personnes par mois ? Et vous qui offrez le cadeau, vous recevez encore 200 parts gratuites pour vous aussi. Donc, 100 fois 200, oh, une danse, hein ? Ça en fait des parts gratuites pour vous, pour la personne. Mais qui c'est qui vous a parlé d'argent au début, là ? Vous offrez des cadeaux. Qui c'est qui n'aime pas les cadeaux ? Vous n'aimez pas les cadeaux, là, vous ? Vous qui me regardez, là. Est-ce que vous n'aimez pas les cadeaux ? Si. Tout le monde aime les cadeaux. Alors, pourquoi vous ne l'offrez pas à vos amis des cadeaux ? Offrez-leur 200 parts gratuites dans une société qui est en train de construire en Russie. Vous montrez les images, là, celles que je vais vous montrer à l'instant, là. Mais tiens, je t'offre 200 parts cadeaux dans cette société. Tu as 200 cailloux. 200 cailloux de la société, là. Les grains de sable qui sont en train de faire, la société, là. Je t'offre 200 parts gratuites. C'est qui qui n'en veut pas ? Alors, à partir de là, est-ce qu'on a demandé aux gens de verser de l'argent ? Les gens sont intéressés, après, s'ils voient le potentiel qu'ils peuvent avoir. S'ils voient, effectivement, qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent grâce à investir de l'argent dans cette société. Mais au début, vous avez de l'or en barre dans les mains et vous n'en faites rien. Et vous dites, je n'ai pas d'argent. Et vous dites, je ne sais pas comment faire. Et vous dites, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais parlez-en autour de vous. Amenez les gens à voir mon webinaire. Amenez les gens à comprendre qu'ils peuvent gagner 15%, 4%, 2%, 1%. Et que s'ils ont la bonne foi et qu'ils veulent faire un peu plus quelque chose, ils vont pouvoir grimper et gagner une fois, deux fois, trois fois, quatre fois leur salaire du mois. Vous ne vous appelez pas ça un business ? Et vous dites qu'on ne gagne pas de l'argent avec Solar Group ? Et vous dites que c'est dans trois ans et vous préférez les hype ? Vous allez investir des millions de francs CFA et vous ne savez pas que vous allez perdre. connexion, ne vous inquiétez pas. Ma connexion Internet n'est pas toujours stable. Je suis en Afrique. Et grâce à ce programme de partenariat, vous allez pouvoir vivre, gagner de l'argent, investir, faire même autre chose, même investir ailleurs, si vous voulez. Mais si vous ne faites rien et que vous pensez que tout vient tout seul, il ne se passera rien. J'espère que vous aurez compris mon message aujourd'hui. Et que vous aurez compris en quoi consiste le business Solar Group. Et en quoi consiste l'investissement aujourd'hui. Et que je veux que vous gagniez de l'argent. Parce que c'est avec Solar Group qu'aujourd'hui vous allez pouvoir vous en sortir. Mais pas sans rien faire. Pas en se tournant les pouces. Pas en se disant je ne peux pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas. Pas je ne peux pas. Je ne veux pas. C'est ça que disent les gens. Je ne peux pas. Non, non, c'est je ne veux pas. Alors vous les prenez-vous en main. Vous allez voir que ça fonctionne. Alors nous allons poursuivre ce webinaire en essayant de voir encore quelques aspects de ce que nous proposons et de ce qui est réellement sur le terrain et qui existe aujourd'hui. Voyez-vous, c'était la nomination de ma personne en tant que partenaire national de la France, c'était en juin 2019. Je suis donc le premier partenaire national de la société Solar Group. Et puis on va poursuivre un peu le petit cheminement parce qu'il y en a eu un petit peu. Ah, je suis remis en arrière. Nous avons plutôt la Côte d'Ivoire qui a démarré le 3 août 2019 avec l'ouverture de son pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est parmi les pays qui investissent le plus d'argent. C'est un pays que nous avons visité récemment avec mon assistante et compagne, Barbara. Et nous avons rencontré beaucoup d'Ivoiriens. Et il y avait encore beaucoup de gens dans la salle lorsque nous avons fait une conférence là-bas sur place. Nous avons également ouvert l'Allemagne où j'étais présent à Hambourg. C'était en septembre 2019. Également, j'étais à Moscou parce que les gens parfois qui pensent que je n'ai jamais été sur place, que je n'ai pas dit comment ça se passe. Si, si, j'étais même sur la scène, j'ai même parlé. J'ai même fait un petit discours. Et tout le monde a d'ailleurs bien rigolé aussi parce que je leur ai parlé de partenariat aussi. D'ailleurs, vous voyez le joli sourire de Pavel Chatsky à gauche, en haut, suite à mon intervention. Je parcours aussi les pays de l'Afrique. J'ai commencé en octobre 2019 avec la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Nous nous sommes déplacés, conférence au Togo, conférence au Bénin, conférence en Côte d'Ivoire, à Boisseau, à Bijan, d'Aloa. Nous avons fait beaucoup de choses. Côte d'Ou, Gagnoa. Et maintenant, on fait même San Pedro, en Côte d'Ivoire. Et puis, nous avons ouvert en février 2020 le Sénégal. Là, entre-temps, les Sénégalais, ils dorment un peu, ils se sont un peu endormis dans le Covid. Mais les amis sénégalais étaient très actifs. Ils étaient là plus de 250 dans la salle. Coucou, les Sénégalais. Vous êtes peut-être en vacances en France en ce moment, non ? Il va falloir vous bouger un peu parce que ça dort bien en ce moment au Sénégal. Bon, moi, c'est un petit pic que j'envoie à mes amis sénégalais. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui sauront se réveiller et me contacter. Et puis, nous avons le Bénin. Je me situe actuellement au Bénin. Je vous parle depuis le Bénin, où je passe beaucoup de temps en ce moment. Je développe beaucoup le Bénin. Je précise que le Bénin est pour moi aujourd'hui le pays où il y a le plus d'adhérents. Je ne vais pas dire d'investisseurs. Je vais parler d'adhérents. Le Bénin compte plusieurs milliers de membres. Et aujourd'hui, je pense que nous allons développer encore un peu plus le Bénin. Et c'est un pays qui est voué à se développer et qui se développe petit à petit, même si les temps sont difficiles et on le sait. Le Togo aussi. Ah, les Togolais aussi, ça, ils dorment un peu de temps en temps. Eux, ils aiment bien les hypes, les Togolais. Salut les Togolais. Vous avez perdu beaucoup d'argent dans les hypes dans les derniers temps ? Bon, revenez un peu chez Solar Group. Remettez un peu d'argent chez nous. Vous allez voir, ça fonctionne. Parce que les hypes, c'est des bonzis. Eh oui. Les Togolais, ils adorent les hypes. Je leur envoie un petit pic aussi. Coucou les Togolais. À bientôt. Et puis, nous avons les Camerounais. Ah, nos amis, les Camerounais, eux, ils sont en train de bouger. Ils font plein de choses en ce moment. Les Camerounais, ils aiment ça. Ils ont douté un peu au début. Puis, on est allé voir. Puis, on leur a montré. Puis, ils étaient nombreux dans la salle. Et on a ouvert le Cameroun. Et bravo le Cameroun. Et bravo à son leader, à ses leaders. Parce qu'on en a même plusieurs. Et Victor, nous avons aussi Alex. Un petit coucou à notre ami Alex. De la Maison des Opportunités. Et coucou à Victor. Qui s'occupe également de faire des présentations au Cameroun. Et qui m'a dernièrement, d'ailleurs, remplacé dans un webinaire. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube. Pour voir un peu comment on lui présente la chose. Et puis, je vous laisse avec la Côte d'Ivoire. Nous avons récemment été. Laissez regarder la petite vidéo. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. La France, et la partenelle nationale, Toc d'Ivoire ! Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 3 août 2019 ? La coupe personnelle ! Voilà les quelques images de la Côte d'Ivoire, ça fait toujours plaisir à voir. Maintenant, vous pouvez devenir investisseur n'importe où, dans le monde, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Le seuil d'entrée est bas, 50 dollars, ou 35 000 francs CFA environ, si on prend 700 francs le dollar. Transparence totale du projet, parce que nous diffusons, avec mes assistantes à travers le monde, les différentes informations pour les différents pays. Et c'est vrai que ces informations, vous pouvez les relayer et vous pouvez les utiliser pour que vous puissiez expliquer ce qu'il en est, ce qui se développe, ce qui se dit et ce qui se fait chaque jour. La possibilité d'acheter aussi un pack d'investissement tempérament, c'est-à-dire de le payer régulièrement tous les mois, sans être obligé de sortir l'argent d'un coup. Parce que beaucoup de gens n'ont pas des valises d'argent dans leur jardin, comme je dis, ou sous les matelas, et ils ont parfois du mal à payer. Donc, on peut aussi payer progressivement. Et on peut aussi voir, je crois, en utilisant cette méthode, l'avancée du projet et se dire à un moment donné, bon, je mets de l'argent, mais comme j'ai une certaine crainte et une certaine peur des fois de ne pas retrouver mes billes, comme on dit, eh bien, ça permet aussi d'y aller crescendo, d'y aller petit à petit. Et de dire, OK, là, je vois que ça évolue bien. Donc, je veux pouvoir acheter un pack plus gros. Je vais pouvoir prendre plus de risques. Je vais pouvoir plus m'activer à gagner de l'argent avec Solar Pro, tel que vient de nous témoigner un des membres qui se trouve dans la salle à ce moment, qui nous dit que grâce au gain qu'il obtient de Solar Pro, il a réussi à s'acheter une moto. Vous pouvez le lire. C'est dans le chat. Il l'a publié pour tout le monde. Merci pour ce témoignage. Ça permet de voir qu'effectivement, avec Solar Pro, on gagne de l'argent. Merci en tout cas, parce que ça prouve que je ne suis pas seul à dire quelque chose. Je ne suis pas seul à dire qu'on peut gagner de l'argent et qu'il y a en plus des témoignages de gens qui disent qu'ils gagnent vraiment de l'argent avec Solar Pro. Vous pouvez à présent poser des questions. Je vous écoute. Je suis tout ouïe, comme on dit. Pour vos questions, pour que vous puissiez comprendre encore mieux comment ça fonctionne. Je vais d'ailleurs vous proposer quelque chose. C'est que s'il y a des gens qui veulent lever la main, je vais revenir ici. Je vais peut-être débloquer un peu les micros. On va débloquer ne serait-ce que les micros, pas les caméras. Il y a quelques personnes qui sont déjà parties, c'est dommage, parce que parfois, on peut avoir des questions à la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main pour que je puisse lui donner le micro? Parce que je ne sais pas si ça va se déclencher comme j'en ai mis la sécurité. À mon avis, ça ne va pas forcément se réactiver tout seul. Ou alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, bien sûr. Vous pouvez l'écrire et c'est avec grand plaisir que je vais pouvoir y répondre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clair? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Je voudrais rappeler aux personnes qui sont là pour la première fois, peut-être pour certains, que vous pouvez vous renseigner un peu plus. Vous pouvez suivre un autre webinaire. Nous avons également des explications de la Société Solar Group. Qu'est-ce qu'elle développe? Comment elle travaille? Aujourd'hui, la Société Solar Group, c'est presque une centaine de personnes qui sont donc là et qui travaillent pour vous presque chaque jour. Je voudrais savoir s'il y a des gens qui ont éventuellement... Oui. Alors, on va essayer de donner le micro ici. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Un peu du mal. Le contrat entre l'investisseur et la Société Solar Group, oui. Est-ce que c'était ça la question qui a pris? Alors, bonjour, je vous écoute. Bonsoir, je vous entends. Oui, bonsoir. Je voudrais vous remercier pour la présentation de ce soir. Donc, moi, je suis nouveau. C'est moi qui vous ai écrit ce matin à Nibos. Je suis nouveau. Je voudrais vraiment avoir connaissance à tous les partenaires du Togo pour qu'on puisse pouvoir, voir s'il y a des activités pour pouvoir bien mener les activités dans le bon temps. Merci. D'accord. Je vois. Je me rappelle de vous. Vous êtes au Togo, c'est ça? Je suis au Togo. D'accord. Moi, ce que je vous propose, c'est de rencontrer notre équipe au Togo parce que nous avons des gens qui sont sur le terrain que nous avons mis en place et qui font des présentations. Et si vous avez une possibilité de venir jusqu'à côté de nous, c'est pas très loin. Je vous invite cordialement à venir me voir dans les deuxièmes locaux ouverts au Monde par Solar Group. Il n'y a que deux bureaux officiels au Monde, au Vietnam et au Bénin. Et nous avons un bureau ici où je me situe actuellement. Et je vous invite cordialement, si vous en avez la possibilité, à venir me voir et si vous voulez, on peut développer des choses ensemble. Voilà ce que je peux vous lancer comme proposition. On va s'écrire en privé. Voilà. On va s'écrire. Merci beaucoup, en tout cas. Autre témoignage? Autre question? Est-ce que vous avez une autre personne qui a une question ou quelque chose? D'accord. Une personne qui nous dit qu'elle a bien connu le projet, participe. C'est très bien. Merci. Merci à moi. Merci. Plus d'explications sur le contrat entre l'investisseur et l'histoire. Le contrat en lui-même vous propose d'acheter des parts sociales. Donc, des parts sociales. Si vous créez une société avec quelqu'un, une SARL par exemple, vous allez avoir des statuts. Vous voyez? Les statuts d'une SARL. Et quand on fait des statuts de SARL, vous allez mettre votre nom dessus. Donc, prénom, date de naissance. Et on va dire, voilà, compte tenu du fait que tu aies apporté un million, deux millions ou je ne sais pas combien de millions, soit de francs CFA ou de dollars. Eh bien, vous allez avoir droit à tant et tant de pourcentages de la société. Et on va vous lister et on va nommer un gérant et on va dire, voilà, toi, tu es gérant, toi, tu es actionnaire, toi, etc. C'est exactement la même chose. Ici, nous avons une SARL qui se situe en Russie. Et la société Solar Group fait un lien entre ce que vous achetez, des parts sociales, et elle vous octroie en échange un titre de propriété. Ce titre de propriété va rentrer dans ce qu'on appelle le registre des actions. Plus tard, dans deux ans environ, après la fin de la construction du bâtiment, la société Sovelmash va créer une société anonyme. Et cette société anonyme va faire ce qu'on appelle une pré-IPO, une préparation à l'introduction en bourse. Et lorsque la société rentrera en bourse, eh bien, elle aura une valeur de 1 dollar à l'entrée en bourse. Je sais que ce n'est pas la société Sovelmash qui détermine la valeur, mais que c'est la bourse. Mais d'ici là, nous aurons suffisamment d'une part de clients, parce qu'il faut des clients, d'autre part de capital, parce qu'il y a besoin de capital et besoin d'avoir de l'argent et des preuves à montrer que nous avons une capacité à rentrer en bourse. Ça, ce n'est pas moi qui ai fait ça, ni Solar Group. C'est Sovelmash qui doit montrer ce qu'elle sait faire, en quelque sorte. Et à partir de là, vos parts sociales vont se transformer en actions. Une part égale une action, avec une valeur de 1 dollar à l'entrée en bourse. Après, c'est le jeu de la bourse, bien sûr. C'est-à-dire que l'argent que vous allez investir, c'est de l'argent que vous investissez dans une société, même si vous investissez dans n'importe quelle société en bourse. Et ensuite, c'est la bourse qui va monter ou descendre. Bien sûr, une bourse, ça ne fait pas que monter, ça descend aussi. Ça dépend de la conjoncture. Ça dépend de ce qui se fait dans le monde. Ça dépend des clients. Ça dépend des annonces. Ça dépend de taux directeurs, de plein de choses. Regardez les marchés financiers. Ça monte et ça descend. Et grâce à ça, vous allez pouvoir gagner de l'argent pour vendre peut-être vos parts, peut-être pas dans 3 mois, mais peut-être dans 2 ans ou 3 ans ou 10 ans ou 20 ans. Et si vous voulez vendre un peu avant, vous pouvez vendre un peu avant. Vous voulez peut-être vous payer une moto ou une voiture ou une maison suivant la quantité d'actions que vous aurez acquis et la valeur qu'elles vont avoir en bourse. C'est une façon de gagner de l'argent. Vous avez aussi la possibilité de gagner de l'argent grâce aux dividendes. Et les dividendes, tant que vous allez garder vous-même les actions, vous allez recevoir tous les ans des dividendes si la société fait des bénéfices. On va partager à 50% des bénéfices l'argent à l'ensemble des gens qui auront acheté des actions dans la société et qui seront actionnaires. Et d'ailleurs, à partir du 1er septembre de cette année, l'ensemble des gens devront avoir fait ce qu'on appelle la vérification du compte, c'est-à-dire ce qu'on appelle le KYC. Ce KYC, notamment, nous demande une pièce d'identité et un certificat de résidence, une attestation de domicile, vous appellerez ça comme vous voudrez. Et grâce à ça, on va vous mettre sur un registre. Et le registre, c'est le registre des actionnaires. Et vous serez actionnaire d'une société en Russie qui aura une entité, qui a déjà une entité déposée auprès du registre du commerce russe. Et cette société existe aujourd'hui. Vous pouvez même aller sur la société sovelmach.ru. D'ailleurs, je vais vous l'écrire dans le chat. ou sovelmach.ru. Tout en bas du site, vous pouvez aller sur le site. Vous tapez tout simplement, j'espère que ça s'est envoyé dans le chat, je ne l'ai pas vu, sovelmach.ru. Et vous allez sur le site et vous pouvez voir des documents, des documents tout en bas. Alors, est-ce qu'il est possible de présenter la société sovelmach dans la distribution des moteurs d'une offre dans l'avenir ? Oui. Alors, pour que vous compreniez bien, sovelmach, c'est une société qui crée des moteurs. D'accord ? Mais nous avons des partenaires. Des partenaires qui s'appellent, par exemple, Victor Arestov ou Andrei Lobov. Ces gens-là, ils ont déjà une licence. Ils distribuent déjà des produits aujourd'hui. Sovelmach va distribuer des produits, mais n'a pas encore créé réellement de produits qui est accessible au grand public. Il est question de faire des meuleuses d'angle, mais 5 000 destinées à la Russie. Donc, si vous voulez une meuleuse d'angle, vous habitez peut-être en Afrique, vous n'allez peut-être pas commander une meuleuse d'angle en Russie. Par contre, vous êtes peut-être intéressé par une moto ou peut-être par un scooter ou peut-être que vous êtes intéressé par acheter des moteurs pour monter des moulins ou des pompards pour aller dans les villages, par exemple. Mais là, vous pouvez les acheter chez Monsieur Arestov. Et si vous êtes intéressé à devenir concessionnaire, vous devez peut-être au minimum avoir des connaissances en électromécanique pour pouvoir faire une formation et pour pouvoir distribuer les produits et pouvoir les réparer. Parce que quand un moteur casse, il ne faut pas le prendre et le renvoyer en Chine ou en Russie. Donc, il faut que vous soyez capable de le réparer. Donc, il faut avoir des notions en électro-technique, électro-mécanique. Il faut suivre une formation. Pour pouvoir suivre une formation, vous devez investir un minimum d'argent. Parce que vous créez une société, mais on ne veut pas des gens qui vont acheter un moteur et qui vont arriver à la douane et qui vont dire « Oh, je n'ai pas l'argent pour payer la douane ». Ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherche des concessionnaires, des gens qui peuvent investir dans un conteneur ou deux conteneurs de moteurs ou de scooters ou de véhicules. La question, c'est peut-être de pouvoir les réparer. On peut faire des choses. Vous pouvez acheter un moteur, rien ne vous en empêche. Mais voilà, ça s'appelle du bricolage. On n'appelle pas ça un concessionnaire. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par faire quelque chose et importer des véhicules, oui, adressez-vous à moi. Je vous donne des tarifs, je vous donne des conditions. On signe un contrat avec Monsieur Aristophe et vous commandez au moins pour 10 000 dollars de matériel. Voilà, je suis clair. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire. Maintenant, si vous êtes intéressé par commander un moteur, je donne l'adresse de Monsieur Aristophe pour commander votre moteur tranquille. Et vous montez votre petit moulin à la maison. Et vous en faites ce que vous voulez. Et vous pouvez peut-être même le montrer à d'autres personnes et monter quelque chose de plus gros. Pourquoi pas ? Rien ne vous empêche de rien. Mais c'est privé et c'est vous que ça regarde de savoir comment faire. Moi, je vous mets en relation. C'est de représenter la société Sauvelmash dans la distribution du moteur. Oui, vous pouvez représenter la société, non pas Sauvelmash, mais la société ASPB Veilhai. Vous pouvez devenir concessionnaire, mais à votre propre compte. D'accord ? Et les conditions, contactez-moi en inbox. Je suis sur tous les réseaux sociaux et on peut en parler. D'ailleurs, je vous ai déjà donné une partie de réponse. 1. Vous voulez qu'on vienne à Boycon. Mais vous savez, on est déjà venu à Boycon. Mais Boycon dort. Donc du coup, on est reparti et on les laisse dormir. Voilà. Vous voyez avec les gens qui sont à Boycon. On est déjà venu à Boycon. On va partout. Venez aussi à côté de nous avant. Comme ça, vous faites la première démarche. Vous nous montrez que vous voulez vraiment faire quelque chose. Et on envisagera si on vient à Boycon. Parce qu'à Boycon, on y est déjà venu. Et comme les gens de Boycon, ils font dodo, on les laisse faire dodo. Voilà. Si vous vous êtes réveillés et que vous voulez faire quelque chose, venez déjà nous voir. On en discute. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir venir. Je vous invite le 28. Le 28 août, à côté de nous, nous avons une présentation physique dans les locaux. Venez nous voir. Amenez quelques invités. On discutera de Boycon. Et on peut même fixer une date, si vous voulez, pour venir vous voir. Mais venez d'abord. Comme ça, on va voir si vous avez vraiment la niaque de venir faire quelque chose. Parce que beaucoup de gens nous disent venez, 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 venez. Et après, les gens ne font rien. Donc, venez d'abord. On en discutera. Et on fera quelque chose d'intéressant. Plus de questions ? Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre attention. Merci de m'avoir suivi. Merci pour les gens qui regardent le replay. Si vous êtes intéressés par avoir 200 parcs gratuites, voyez avec la personne qui vous a invité aujourd'hui. comme ça, vous allez pouvoir avoir l'occasion de venir nous rendre visite, nous voir aussi dans les prochains webinaires, nous suivre, suivre l'actualité dans les forums, Telegram, WhatsApp, Skype, Facebook. On est partout. Suivez-nous. Et partagez l'information. Gagnez de l'argent. Et... Investissez dans la société sur les matchs. Il y a besoin d'argent en ce moment. Parce que les matériaux ont augmenté. On ne voudrait pas ralentir le chantier. Il y a des gens qui sont déjà dans le business et qui ne reprennent pas de Pâques. Ou qui oublient de payer. Ça aussi, c'est important. On ne peut pas être dans un business sérieux et ne pas suivre les règles, ne pas payer, ne pas suivre, ne rien faire. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Si on fait quelque chose, il se passe quelque chose. Voilà mon mot pour la fin. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'ai été très ravi encore une fois ce soir d'être avec vous. Et j'ai de plus en plus plaisir à faire les webinaires. Mais invitez plus de monde encore. Venez à mes webinaires. Partagez mes webinaires. Partagez tout ce que je dis. Vous allez voir, on va tous réussir ensemble. Rendez-vous au sommet, comme vous l'avez dit. A bientôt. Bonne soirée à tous.